Et vous êtes toujours au petit radio-soupon de la station des rapins sans foi, sans louer, sans courbette, l'émission à racailles. Nous sommes le mardi 1er juin 2021 et nous allons papoter, comme d'habitude, sur un artiste ou un marchand d'art ou un critique, tout ce que vous voulez. Là, pour le coup, aujourd'hui, c'est Volard, un marchand mythique qui a révolutionné, en tout cas, pas la chatte peinture ni des choses comme ça réservées d'ordinaire aux galéristes, mais après avoir acquis un stock invraisemblable de tout ce qui comptait dans l'art moderne, de Picasso en passant par toutes les grosses pointures, Pissarro, Renoir, etc. Il s'est consacré, ça c'est la première partie de sa vie, de marchand d'art, et la deuxième partie, il a laissé tomber l'achat d'œuvres, de peintures, de sculptures, etc. pour se consacrer totalement, vraiment totalement, à l'édition d'estampes, etc., de livres d'artistes, ça a été son... Mais à perte, complètement, il n'a jamais gagné d'argent avec ça, mais il s'en foutait puisqu'il avait son stock à côté. Voilà. C'est une expression qui est au Petit Palais, qui s'appelle Édition Limitée, qui s'appelle Volard, Petit et l'estampe de maître. Donc, effectivement, Robert vous a déjà bien résumé un petit peu ce dont il s'agissait. Alors, cet Ambroise Volard, donc, est un fils de notaire qui est venu de la Réunion, il venait pour étudier du droit, et en fait, il abandonnera rapidement ses études parce que ce qui l'intéresse, c'est le commerce d'art. Donc, il va commencer son boulot, il va dans une petite chambre du 17e arrondissement, et puis, il va beaucoup déménager. En fait, il va réussir, effectivement, à s'agrandir à chaque fois, il entasse ses tableaux. Et ce qui est très connu avec Ambroise Volard, c'est sa cave. Les artistes parlaient de sa cave, c'était un lieu où, effectivement, il y avait des réunions. C'est tout un scénacle d'artistes où se retrouvaient des peintres, des écrivains, des journalistes. Lui faisait des plaques réoles, donc tout le monde se tapait la cloche là-dedans. Il y avait même des femmes du monde qui venaient. Même, il y en avait une qui, à un moment, disait, mais moi, quand je vais à Paris, je vais à la cave Volard. Elle était sûre que c'était un lieu qui avait un pignon sur rue. Elle ne pensait pas du tout que c'était la cave de M. Volard. Donc, en fait, voilà, il y avait cette cave qui était très connue. Et donc, effectivement, lui, il acquiert à Primodic, comme tu le disais, un des ensembles de petits œuvres de futurs grands peintres, mais qui, à l'époque, n'étaient pas connues. C'était ça. Il achetait en bloc des contenus d'ateliers, donc de jeunes peintres, des jeunes peintres aussi avant-gardistes, comme Derain, Émile Bernard, Vlaminck. Il leur assurait une sécurité matérielle. Il ne faisait pas de contrat d'exclusivité, sauf avec Rouault, dont tu parleras un petit peu tout à l'heure. On racontera un petit peu tout ce duo Rouault-Volard. Et donc, il va vendre des œuvres. Et il en vend dans toute l'Europe et jusque aux États-Unis. Alors, il est connu, comme tu disais, pour avoir été le marchand de Cézanne. Il a exposé Cézanne dès 1895. Mais en fait, ce que Volar aime bien, ce qui va l'intéresser, effectivement, c'est de s'engager dans le domaine de l'estampe. Donc, il va rapidement... De l'édition. De l'édition. Mais il va d'abord acheter des estampes, des tirages. Des tirages, par exemple, de Forin, de Degas, de Félicien Robbs, de Stenlène. Il va aussi faire des rééditions, comme la suite Volpigny de Gauguin. C'est toute une suite d'estampes sur la Bretagne. Et ce Volard déménage, donc, toujours. C'est vrai que dans ses mémoires, il raconte à chaque fois, il change de lieu. Il va d'un quartier à l'autre. Et puis, il va devenir éditeur. Et là, effectivement, il va investir dans ses travaux d'éditeur, tous ses bénéfices de marchands de travaux. Alors, je voudrais lire... De marchands de peinture. Donc, effectivement, Volard a écrit ses mémoires. C'est important parce que là-dedans, il va raconter tout. On va pouvoir un petit peu connaître sa vie et ses anecdotes. C'est quelqu'un, je crois, qui devait avoir beaucoup d'humour, qui était assez distant par rapport à la vie, qui ne devait pas être soucieux de sa vie matérielle puisqu'il gagnait de l'argent, qui était assez bonhomme, quand même. Et donc, dans ses souvenirs, voilà, on lui a fait écrire ses souvenirs. Et voilà comment il décide de devenir éditeur. Au cours de mes promenades sur les quais, je m'étais mise à feuilleter quelques volumes dans la boîte d'un bouquiniste. Sur la page de titre d'un grand in-octavo, je lus Ambroise Firmin-Dido, éditeur. Ambroise Volard, éditeur, ça ne ferait pas mal non plus, pensais-je. Peu à peu, cette idée s'ancra dans mon esprit. Je ne pouvais pas voir un beau papier sans me dire, comme des caractères typographiques feraient bien là-dessus. Et si j'avais encore quelques hésitations, c'était seulement sur le choix à faire entre un prosateur et un poète. Je me déterminais pour un poète à la suite d'une visite à l'imprimerie nationale, alors qu'elle n'avait pas encore quitté le magnifique hôtel de la rue Vieille du Temple. J'accompagnais un ami qui voulait voir le fameux Salon des Singes. Pendant que celui-ci étudiait chaque détail de cette célèbre décoration, j'avais ouvert un livre édité par la maison et j'admirais une page imprimée en garamonde, ce splendide caractère que l'on dit gravé par ordre de François Ier et dont l'italique semble avoir été dessinée pour imprimer l'œuvre d'un poète. Mais quel poète choisir ? Ce fut le hasard qui en décida. Quelques jours plus tard, sur l'impérial d'un omnibus, je me trouvais assis non loin d'un homme mal vêtu. Un foulard dissimulait l'absence de faux col. Il tenait à deux mains un tableau. C'était autant que je pus en juger un carrière et me sembla-t-il le portrait propre de l'homme au foulard. Cette toile gênait le receveur dans ses allées et venues pour effectuer sa recette. « Bon, mais des fois, finit-il par s'écrier, vous auriez pu apporter aussi votre armoire à glace. » « Je n'en ai pas, » repartit l'autre simplement. « C'est Verlaine ! » chuchota quelqu'un à côté de moi. C'était bien Verlaine, en effet. Il descendit à un arrêt de l'omnibus et je le vis se diriger vers la boutique d'un marchand de tableaux. En entendant le nom de Verlaine, un voyageur s'était retourné. « Qui est-ce ça, Verlaine ? Un poète et le plus grand avec Stéphane Malarmé ! » Cette réponse avait été faite par quelqu'un qui portait sous le bras une grosse serviette. Il avait aussi auprès de lui un jeune homme qu'il appelait « mon cher maître ». Tout cela m'en imposa. J'ai ainsi l'assurance que Malarmé et Verlaine étaient les deux grands poètes contemporains. Le lendemain, à l'étalage de Flammarion, j'ouvris un livre de Malarmé et je lus son don du poème. « J'avoue que je restais sur le moment insensible au charme de cette subtile musique. Je me mis ensuite à feuilleter une plaquette de Verlaine. Parallèlement, et ces verres me parurent correspondent davantage à l'idée que je me faisais alors d'une œuvre poétique. C'était, me semble-t-il, tout à fait mon affaire. » Voilà comment il va commencer à faire de l'édition, justement avec ce parallèlement de Verlaine, qui d'ailleurs ne sera pas si facilement. Il va passer par l'imprime national et puis après il y aura une censure. Donc, voilà, il ne pourra pas l'éditer exactement comme il voulait. Oui, c'est curieux d'ailleurs parce que l'imprime national, il censurait des œuvres. C'est quand même assez étonnant, ça. Oui. Donc, en fait, Volard travaille comme ça sur des projets. Il travaille même longtemps. Il peut mettre des fois dix ans avant que le projet soit terminé. Oui. Et d'ailleurs, Pissarro, lui, ne veut pas travailler avec lui. Ça ne l'intéresse pas parce que justement, par rapport à ce que les estampes sont rémunérées, il trouve qu'il y a trop de travail. Donc, Volard va quand même cibler une clientèle restreinte d'amateurs éclairés qui seraient attirés par l'esthétique d'avant-garde et la rareté des éditions qui fera donc attirage limité. Donc, entre 1896 et 1900, il publie essentiellement des estampes. Il fera donc deux albums, les peintres aux graveurs en 1896, un ensemble de 22 estampes qui sont reproduites dans le bouquin de l'expo, et puis un album d'estampes originales de la Galerie Volard, un an plus tard, en 1897. Et là, il y aura 32 estampes. Donc, il va prendre des planches de peintres renommées dans ses livres. Il y aura des litos, des litos couleurs principalement, mais aussi quelques aux fortes et quelques xylogravures, même une sur papier gauffré. D'ailleurs, c'est un peu grâce à lui, si la litos a pris, si vous voulez, a tellement, enfin, été utilisée, parce qu'on possède surtout de la litos pour les affiches, mais grâce à Volard, on l'a fait aussi pour des illustrations. Voilà, tout à fait. Et justement, par contre, ces deux albums-là seront des échecs commerciaux à leur sortie, parce que cette lithographie couleur étant associée à la publicité, ça ne plaît pas aux bibliophiles, qui, eux, sont vraiment très rigoureux, sont très classiques, voilà. Très traditionnalistes, très conservateurs. Donc, il y aura même des 3e et 4e projets d'albums qui, justement, seront abandonnés. Mais petit à petit, effectivement, Volard va finir par imposer cette lithocouleur dans les albums, et principalement dans les albums de Kat Nabis. Il y aura Amour de Maurice Denis, il y aura Quelques Aspects de la vie de Paris de Bonnard, Paysage d'intérieur de Vuillard, et Paysage de Kerr-Xavier-Roussiel. Et donc, ces artistes sont aussi soutenus par la Revue Blanche, et ça demande énormément de travail, de préparation, pour arriver à faire ces albums, ils font des projets, ils retravaillent dessus. Ah oui, non, mais maintenant, parce que Volard, Suisse était un fou, quoi. Il fallait que le papier soit le meilleur du monde, etc. Tout était vraiment... Avant de se décider, c'était tout un processus impressionnant. Voilà, il était passionné par les papiers, effectivement. La recherche de papiers lui demandait beaucoup de temps, il faisait des essais, il ne fallait pas que le papier jaunisse trop vite, il fallait qu'il y ait à l'épaisseur, donc il avait ses fournisseurs de papiers... Attitrés. Attitrés, non, non, c'est important. Quand on lit, justement, tout ça, on sent bien à quel point il était passionné, puisque ça ne lui rapportait pas d'argent. Ça ne lui rapportait rien, il vivait sur le fruit de ses achats de peinture passés. Et donc, à partir de 1900, l'édition de livres d'artistes, en fait, va quand même avoir un nouveau souffle avec des éditions de Deluxe et des séries limitées entre 200 et 400 exemplaires. Alors lui, il avait pour projet plus de 40 titres, il voulait imprimer des poèmes en verre, des textes religieux, du théâtre, comme Racine, des contes d'Andersen, il veut éditer les Fables de la Fontaine et le Satiriconde de Pétrone. C'est ce qui sera fait d'ailleurs plus tard avec Chagall pour les Fables de la Fontaine et Derain pour le Satiriconde de Pétrone. Et en fait, pour lui, l'image l'emporte sur le texte. Donc, il faut vraiment que... Le texte va être disposé en fonction de l'image et non pas... Alors, ce n'est pas une illustration, c'est le travail de l'artiste qui compte. Et les bibliophiles, eux, par contre, qui restent traditionnels, ne soutiennent pas ces livres. Pour vos l'art, l'artiste égale l'auteur. Et d'ailleurs, au niveau des couleurs, quand on parlait des littos couleurs, justement, pour eux, pour les bibliophiles, c'est du blanc et du noir, voire du rouge. Le rouge peut être à la limite autorisé. Donc, pour plaire aux bibliophiles, il va quand même choisir des textes qui sont plus consensuels, il va faire faire des gravures sur bois, mais bon, ça ne va pas fonctionner tout de suite. Quand certains bibliophiles vont apprendre que tel texte qu'il recherchait est édité par Vollard, ils vont dire non, finalement... Oui, parce qu'il y en avait un qui était vraiment enthousiaste en voyant un ouvrage édité par Vollard, mais il ne savait pas que c'était Vollard qu'il avait édité. Et quand il a su que c'était Vollard, il n'en a pas voulu. Non, c'est... Voilà, donc, par exemple, Émile Bernard va lui faire des xylogravures, il va imprimer ses bois, il va dessiner, il va imprimer ses bois, il sera enthousiaste. Il y aura aussi les fleurs du mal, il y a les œuvres de François Villon, il y aura l'Odyssée d'Homère, enfin... Et Vollard, comme il y tient, il va persévérer, marmer cette mise à l'écart des bibliophiles. En 1920-1930, il y aura des nouveaux venus, comme Dufy, il va faire faire le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, ça sera Picasso, qui va travailler là-dessus. Et en 1917, ça sera son contrat d'exclusivité avec Rouro, donc ça, tu en parleras tout à l'heure. Et après, donc, ce milieu des bibliophiles va quand même évoluer. Vollard sera le biographe aussi posthume de Cézanne, de Renoir, de Deca. Alors, il paraît que certains mauvais esprits disaient qu'il faisait faire des livres d'artistes aussi, parce qu'il aurait aussi voulu être écrivain. Enfin, voilà, il y a des... Donc, c'est peut-être pour ça qu'il écrit aussi des biographies posthumes, je ne sais pas, quoi. Et lui, ce qui va lui plaire, c'est Sainte-Monique. Alors, Sainte-Monique, ça va faire scandale. C'est Bonnard qui va s'en charger, et en fait, avec des eaux forts, des lithos et des gravures sur bois. Et en fait, ce sont les aventures du père Ubu. Et ça, Vollard a une passion pour le père Ubu d'Alfred Jarry, Bonnard avait déjà réalisé les décors et les costumes quand ça avait été présenté au théâtre de l'atelier. Et en fait, Vollard va s'approprier après le décès de Jarry. Il va avoir les droits d'auteur. Et là, il va faire... Il va décliner Ubu sous diverses formes. Ubu à la guerre, Ubu fait ceci, Ubu fait cela, quoi. Et donc, il aura beaucoup de partenaires pour réviser ses livres. Et c'est quelque chose vraiment de... La partie Ubu est très importante dans les éditions aussi de Vollard, quoi. Alors, ce qu'on peut préciser aussi, c'est que pour faire un livre d'artiste, il faut du monde. Ce n'est pas gagné. Il y a du monde qui s'y colle. Il va falloir... Il faut un auteur. Il faut aussi un imprimeur. Des fois, il faut quand même des graveurs pour aider certains peintres qui sont moins experts dans la gravure. Il faut des éditeurs. Et après, effectivement, des fabricants de papier, des maquettistes, des correcteurs, des brocheurs. Donc... Et puis, des typos aussi. Et des typos. Parce que, quand tu parles du Garamond, c'est de la typographie. Oui, alors d'ailleurs, il paraît que même, quand il avait choisi une typo, il aimait beaucoup ce titalique Garamond, il avait récupéré des anciennes casses et s'il certainement manquait, il faisait carrément refondre aussi les lettres. Tout à fait, recréer le caractère. Parce que d'abord, c'est un caractère qui est gravé, etc. Puis après, il y a une empreinte qui est faite et c'est fondu, quoi. Non, mais c'est vraiment un personnage, absolument. Et il faut aussi préciser qu'à cette époque-là, il y a eu un recensement fait par je ne sais plus qui, il n'y avait que 400 amateurs d'art susceptibles d'acheter justement ces gravures, etc. Donc le marché était quand même un petit peu restreint. Oui, c'est vrai. Et comme ces gens-là étaient un peu bornés, toute leur vie, ils ont refusé, ils ont refusé, si vous voulez, le travail novateur de Bonnard, voilà. De... De... De Volard. De Volard, voilà. Parce que ça les choque. Parce que, bon, il faut dire que c'est un milieu un peu con, quoi. Voilà. Ce n'est pas les... Ce n'est pas les gens qui achetaient de la peinture moderne. C'est tout à fait le contraire. Oui, oui, tout à fait. Et donc, voilà, on va aussi pousser les artistes à s'intéresser à d'autres domaines. Par exemple, au bronze, à de la peinture sur céramique. Et il leur donne une immense liberté qui va même jusqu'à parfois leur dire de choisir l'auteur qu'ils ont envie d'illustrer, quoi. De publier, sur lequel ils ont envie de travailler, quoi. Donc, on parlait des savoir-faire. Donc, effectivement, il y a le savoir-faire des imprimeurs. Il a beaucoup travaillé avec Louis Forte. Le savoir-faire des lithographes aussi, comme Auguste Claude, c'est des gens avec qui il a travaillé pratiquement toute sa vie. Donc, on disait, il choisit ses papiers. On a même vu qu'il y avait des papiers gaufrés. Il choisit le nombre de tirages. Il choisit les marges. Donc, ses papiers préférés sont le canson, le montgolfière, les papeteries d'arche. Donc, des fois, il va même faire fabriquer ses papiers avec un filigrane où on peut voir le titre de l'ouvrage et le nom de l'artiste. Et puis, après, tout ce travail-là, il y a le travail, après, il y a l'édition, il y a le réseau, le réseau des ventes et la diffusion. Il va travailler avec Pierre Matisse à New York. Il ne va pas hésiter à prêter des livres à des salons, à des expositions, à des événements. Il fait même une tournée américaine en 1936. Il va faire beaucoup de dons aussi au cabinet des estampes de la BNF. Il va léguer des peintures, des bronzes, des céramiques, des livres d'artistes au petit palais. Et voilà, c'est sa vie qui est quand même toujours remplie autour de ses créations artistiques. et malheureusement, en juillet 1939, Volard décède brutalement d'un accident de voiture. Et là, en fait, il va laisser derrière lui 30 livres qu'il a commercialisés, mais beaucoup, beaucoup de projets inachevés, au moins 20 projets qui seront inachevés, plus tous ces projets qu'il avait à l'état d'idée qu'on peut retrouver dans les échanges de correspondances qu'il avait avec ses artistes. Et c'est son frère, Lucien Volard, qui va entreprendre d'achever quelques-uns de ses projets. Et on verra après que c'est ce monsieur Petiet qui va pouvoir acheter son stock et poursuivre ce travail-là. Mais alors, ce qui est intéressant dans ce bouquin d'expo, il y a justement son premier bouquin, les peintres graveurs. Ils ont reproduit toutes les estampes qu'il y avait qui sont très différentes les unes des autres. Il y en a une, moi, qui me plaît bien, c'est justement ces moucs qui représentent la nuit. c'est des personnages de deux moucs. Alors, c'est de la litho. Moi, je pensais que c'était une gravure sur bois, mais c'est de la litho. D'ailleurs, les trois quarts sont quand même des litho à l'attent. Oui, non, mais si Bonnard faisait un livre de gravure, d'estampes, c'était une suite d'œuvres. Voilà, ça pouvait être Rouault avec Picasso, avec Bonnard, avec etc. Voilà, c'était des suites comme ça. Il n'y avait pas un livre avec un artiste, mais une suite de tableaux, une suite de tableaux de différents artistes. Parce que lui, ce qui comptait, c'est l'image, c'était vraiment l'image, voilà, c'était son truc. Et c'est vrai qu'on voit bien l'esprit qu'il y a dans ses reproductions. Effectivement, il y a beaucoup ces nabis et on est un peu étonné. C'est génial qu'un mec, que quelqu'un comme Bonnard puisse avoir donné cette chance et avoir fait avancer ainsi toutes ces éditions de livres d'art. Oui, parce qu'il a quand même créé, je pense que c'est lui qui a créé le concept de livres d'artistes. Et ça, c'est absolument extraordinaire parce qu'il donnait à un artiste, si vous voulez, la possibilité de s'exprimer en dessin, en peinture, c'est-à-dire dans un livre, pour lui tout seul, le livre d'artistes. Voilà, c'est ce qu'on demande. Et aujourd'hui, vous avez des salons, quand on va au salon de la gravure, là, c'est à Saint-Sulpice, et bien, vous avez des stands de graveurs qui présentent des livres d'artistes. Dans un pays pas très loin d'ici, dans un pays plat, aussi plat qu'un plat, aussi petit qu'un petit confetti, il n'y avait pas de loi et chacun pour soi. Il avait un tout petit gizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout odieux, la mère Ubu. Bête et méchant, les deux emmerdants, n'aimaient que l'argent et la crème, mon blanc. Ils avaient un plan pour un coup d'état, pour un pif pour pan, avec un bazooka. Il avait un tout petit gizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout odieux, la mère Ubu. Puis le jour vena où Ubu et le roi se rencontra, twist, ya, ya, ya. Après l'entrevue, un tout à cul, merde, dit Ubu, et le roi est mouru. Il avait un tout petit gizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout odieux, la mère Ubu. La mère Ubu. La mère Ubu. Voilà. Et cette deuxième partie, on va quand même la consacrer aussi à Volard et Rouault. Il y a une partie de l'exposition qui insiste sur leur partenariat parce qu'ils, Rouault, avaient un contrat d'exclusivité avec Volard et qu'ils ont travaillé pratiquement un quart de siècle ensemble. Alors, toujours à partir des souvenirs d'un marchand de tableaux, je vais juste lire le moment où Volard raconte comment il a rencontré Rouault. A mes premières expositions rue Laffitte, j'avais remarqué un jeune homme à courte barbe rousse et portant une pèlerine à capuchons ornés en guise d'agrafe de deux grosses boucles de métal argenté. C'était comme je devais l'apprendre plus tard, Georges Rouault, le disciple favori de Gustave Moreau, dont ce dernier avait dit « On voit bien que celui-là est mon élève, il porte des joyaux ». Je ne songeais pas à faire connaissance avec ce visiteur qui regardait, s'arrêtait, puis sortait sans prononcer un mot. Ce mutisme surprendra ceux qui connaissent le Rouault d'aujourd'hui. Je parle, moi, du Rouault d'il y a 40 ans et dont son maître disait « Il ne répond que par oui ou par non ». Mais dans ce oui ou dans ce non, il mène telle passion que s'il peint comme il parle, il ira loin. » Oui, tout à fait. Il est allé très très loin d'ailleurs, le père Rouault. Et son son partenariat avec Vollard, c'est un petit peu comme un mariage d'amour parce que ils étaient tous les deux quand même assez semblables dans la manière dont ils envisageaient le travail à long terme, c'est-à-dire qu'un travail qui n'en finissait jamais. D'ailleurs, à la mort de Vollard, les héritiers de celui-ci ont tenté de chourer à Rouault je crois que c'est 300 peintures inachevées. Vous voyez, imaginez 300 peintures inachevées. En fait, il y avait un contrat d'exclusivité donc Vollard avait acheté toute l'œuvre de Rouault même ce qui était inachevé en fait. mais sauf qu'il y avait aussi dans ce contrat je pense une clause que de toute façon l'artiste est toujours propriétaire de son œuvre et là il devait y avoir une clause qui stipulait qu'évidemment Rouault avait le droit de reprendre ou de etc. Bref, toujours est-il que ça a fait un procès monstre que Rouault a gagné et il a brûlé ses 300 œuvres inachevées avec un notaire pour certifier tout ça voilà en plein air on a une photo de l'autodafé parce que Rouault ne supportait pas si vous voulez de mettre en vente ou de etc. un travail qu'il jugeait qu'il jugeait pas tout à fait fini mais quand il finissait pratiquement jamais il y avait lui qui pouvait dire c'était fini c'était personne d'autre et avec Volard qui lui-même n'en finissait jamais il a pu mettre des fois 10 ans avant de conclure un travail et encore il s'est pas contraint et forcé presque comme Rouault donc ils ont tous les deux eu une collaboration qui devait être quand même assez intéressante pour une petite souris qui écoutait ouais sauf qu'apparemment donc Rouault espérait quand même aussi alors c'est en 1913 que Volard achète le stock de Rouault et Rouault espérait aussi que ce marchand d'art lui ferait des expositions monographiques et Volard lui voulait quand même le faire travailler sur ses estampes et justement sur ses réincarnations du père Rubu dont Volard avait écrit le texte donc voilà et ça demandait énormément de travail donc ça retardait de toute façon cette exposition monographique qui n'arrivait pas assez vite selon Rouault selon Rouault quoi oui mais en même temps en même temps Rouault il peignait alors s'il voulait il a fait autant de peintures qu'il y a eu pratiquement d'estampes il peignait tout d'abord et puis d'après ses peintures il ne travaillait pas directement sur la pierre la litho c'est pas je ne sais même pas s'il travaillait sur la pierre litho mais je sais en tout cas que toutes les lithos qui ont été éditées par Volard dans Rouault à l'origine c'était des peintures voilà c'est pas des grands formats c'est des petits formats mais c'était des peintures il y a il faut voir il y a des photos de Rouault alors Rouault aussi il faut bien expliquer c'était un croyant c'était un catholique vraiment sérieux pas du tout un Jean foutre il croyait vraiment il était croyant voilà et que si vous voulez très honnête etc c'était pas une danseuse comme on a l'habitude d'en trouver dans les milieux artistiques pas du tout il était très rigoureux il était aussi bien dans son travail que dans sa vie voilà et c'est curieux d'ailleurs ce mariage avec Volard lui qui était tout le contraire qui était incroyant qu'on avait rien à foutre du diable ou du bon dieu et puis qui avait une vie complètement un peu extravagante oui oui puis en plus même son travail quand il le fait travailler sur Ubu Ubu c'est quand même c'est quand même très en marche très contestataire très satirique oui mais Rouault il y a quand même des gens des croyants qui ne sont pas des abrutis complets Rouault a travaillé sur il a fait des séries sur la prostitution sur la folie sur le cirque des choses enfin bon la chair la luxure le cirque la joie de vivre etc c'était quelqu'un malgré il n'avait pas l'air très rigolo quand on voit des photos de lui mais qui quand même avait une ouverture d'esprit extraordinaire et ça ça a dû séduire aussi Volard parce que c'était oui parce qu'il reconnaissait en fait là je me suis arrêtée dans l'extrait que j'ai lu mais en fait il va parler de couleurs de peinture de vitres parce que Rouault a fait de la peinture aussi sur vitraille et sur céramique donc il a aussi cette technique et ce rapport à la couleur à la lumière et donc Volard va le faire travailler énormément donc sur ses estampes quand même malgré tout et il reconnaît alors l'un et l'autre enfin Rouault reste frustré de ne pas avoir tout ce qu'il voulait en même temps il reconnaît qu'il lui laisse une liberté qu'il n'aurait nulle part ailleurs et à la fin en fait Volard va dire de Rouault Rouault restait peintre avant tout il y a dans un centimètre de vos gravures plus de métiers de peinture que dans les plus grandes toiles des trois quarts de ces messieurs voilà ce qu'il lui écrivait donc ça reconnaît vraiment tout son travail de peintre et de travail sur la couleur oui parce que sur le travail on ne peut pas s'empêcher d'en parler puisque c'était une accumulation de matières il y avait une il arrivait à ces peintures avaient l'aspect comment on dit de pas d'ivoire mais quelque chose comme de l'émail voilà c'était des peintures c'était de l'émail voilà parce qu'il arrivait avec sa technique avec ses ses rajouts avec ses ses glacis etc à la fin avoir une peinture qui avait une profondeur dans les couleurs on voyait presque la première couche avec qui transparaissait c'était oui de l'émail voilà exactement comme c'est qu'il arrivait avec de la peinture qui arrivait à créer cet effet d'émail qui est très rare quoi et on a pu voir nous au musée Gustave Moreau il y a eu à un moment une expo Rouault qu'on est allé voir et vraiment c'était sublime quoi on peut dire alors il faut pas c'est pas un maniériste du tout hein c'est tout le contraire de son maître quoi parce que ouais c'est plus une facture expressionniste d'ailleurs il a participé au salon des fauves Rouault oui tout à fait alors que son maître était plutôt comment on les appelle un symboliste voilà extraordinaire parce que si vous avez la chance ou si vous n'y êtes pas encore allé et si vous pouvez y aller allez au musée Gustave Moreau Gustave Moreau c'est au bas de la butte Montmartre la rue de la Roche-Foucault et là vous serez éblouis par le travail de ce grand 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 artiste qui a été redécouvert par les surréalistes dans les années 30 je crois ou quelque chose comme ça alors qu'il avait été complètement oublié qu'il était complètement ostracisé un peintre pompier etc mais bon moi je voudrais bien être pompier comme lui donc effectivement Volard veut tout de Rouault et d'ailleurs Rouault se plaint même dans des lettres qu'il écrit il dit peinture aux fortes noires et couleurs et quoi encore modèles et beaux originaux par centaines il croit que cela se fait en soufflant dessus oui alors on dit mais j'ai de mal Rouault en train de souffler dessus parce que c'était plutôt le besogneux mais vraiment le besogneux j'ai une photo dans un bouquin qu'on avait acheté justement au musée Gustave Moreau sur Rouault où on le voit dans son atelier il est âgé il est très âgé il est tout en blanc on croit un chirurgien dans une salle d'autopsie et on le voit peindre et si vous voulez il y a une accumulation de peinture en plus de petits formats etc et c'est quelqu'un on sent rien que dans cette photo là je trouve que la photo elle a rempli bien son rôle on sent toute la force toute la détermination toute l'espèce de génie qui est là dans cette photo qui travaille sur ses petites peintures en triple épaisseur d'huile voilà non non et ce duo devait être quelque chose d'assez extraordinaire voilà on imagine bien au haut dans la cave de Vollard en train de discuter avec lui mais ça ne devait pas être très facile non plus parce que je pense que même s'il parlait un peu plus que quand il était jeune il ne devait pas non plus en dire trop il devait dire juste ce qu'il fallait dire alors que Vollard comme est réunionnais il devait être un peu plus d'Isère ouais ouais et d'ailleurs pour bien montrer à quel point Vollard a quand même marqué son temps c'est le nombre de portraits qui nous restent de lui il a été portraituré par Cézanne par Gros-Mère pris en photo par Brassaï peint par Bonnard et je crois que c'est même par Rouet je crois que même Picasso disait que les plus belles femmes du monde n'ont pas été peintes aussi souvent que Vollard mais à mon avis il avait quand même tellement aidé aimé le travail la peinture la gravure de tous ces artistes encore jeunes d'ailleurs que ceci qu'il n'avait pas comment il pouvait le remercier qu'en faisant son portrait voilà c'était des formes de remerciements remerciements c'est merci on me fait un portrait voilà mais quand on a un portrait de Cézanne chez soi je dois dire que ça le fait un clown est mon ami un clown bien ridicule et dont le nom s'écrit en gifle majuscule pas beau pour un empire plus triste qu'un chapeau il boit d'énormes rires et mange des bravos pour ton nez qui s'allume bravo bravo tes cheveux que l'on plume bravo bravo tu croques des assiettes assis sur un jet d'eau tu ronges tu ronges des paillettes tordues dans un tonneau pour ton nez qui s'allume bravo bravo tes cheveux que l'on plume bravo bravo pour ta femme fidèle bravo et tu fais la vaisselle bravo bravo le cirque est déserté leur rire est inutile mon clown est enfermé dans un certain asile succès de camisole bravo de cabanon des mains devenues folles et lui battent leurs chansons je suis roi et je règne bravo bravo j'ai des rires qui saignent bravo bravo venez que l'on m'agclame j'ai fait mon numéro tout en jetant ma femme du haut du chapiteau bravo 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 c'était bravo pour le clown Edith Piaf une chanson tonique qui correspond bien au trait graphique de Ruho avec ses cernes noires oui oui parce que oui tout à fait ce que j'ai oublié de j'ai oublié d'en parler tout à l'heure mais effectivement Ruho c'est le trait noir et d'ailleurs il y a un grand grand collectionneur japonais peut-être le plus grand à cette époque là en tout cas qui est à moitié aveugle et qui n'avait jamais acheté aucune oeuvre de la peinture occidentale et qui a pour la première fois la seule enfin il a acheté un Ruho qui représentait le Golgotha avec les trois croix en noir un tout petit tableau très graphique et ça l'a complètement complètement ébloui et il a acheté alors une quantité de Ruho et un musée il a fait construire un musée Ruho au Japon voilà et maintenant on va faire la troisième partie de cette émission donc qui va être consacrée à Henri-Marie Petiet un nom qui nous est moins familier qu'Ambrose Vollard alors qu'on va voir que dans son parcours artistique il a eu un parcours un peu similaire à Vollard et donc on verra que c'est lui qui va racheter le stock de Vollard et qui va lui permettre de continuer donc qui est cet Henri-Marie Petiet et bien en fait lui est né en 1894 il mourra en 1980 et rien ne le prédestine à devenir un grand marchand d'estampes qu'il a été donc de 1924 à sa mort la famille Petiet était plutôt une famille de militaires d'ingénieurs d'industriels et son parcours son parcours donc s'avérera justement très singulier il sera même connu comme étant le baron donc Petiet vient à la gravure par le livre illustré donc très jeune il s'intéresse à des volumes soignés aux reliures raffinées et ça c'est quand même quelque chose qui tient de sa famille de son père et à 19 ans il fréquente des cercles de bibliophiles et il se réfère au principe d'un orfèvre en la matière qui prône des ouvrages parfaits sur des beaux papiers 1914 c'est l'Europe plonge dans la première guerre mondiale et Henri Petiet qui a une maladie cardiaque et réformée ça le met plutôt mal à l'aise parce que dans sa famille tout le monde est engagé et en fait par un frère aîné il va pouvoir rester il va trouver un travail en chef chef d'approvisionnement chez Ariès une société d'automobiles créée par son frère aîné donc il va quand même participer ce qui est important pour lui à cette guerre et on imagine que pour échapper un peu à cette ambiance morose il se met à Chine donc il va découvrir des volumes des presses privées anglaises alors c'est des publications qui sont très élégantes qui sont richement illuminées qui ont des illustrations d'inspiration médiévale et il existe à côté de ces éditions des petites des petits éditeurs qui sont aussi inspirés de ces premiers éditeurs et donc par exemple comme Erani Press et Erani Press qui est fondé en 1894 et fondé par Lucien Pissarro qui est le fils aîné de Camille Pissarro qui vit à Londres qui est imprimeur et éditeur et donc c'est une petite maison d'édition elle avait fermée en 1914 mais Lucien Pissarro était devenu quand même l'agent de Petit à Londres et qui lui dénichait des ouvrages qui étaient issus de ses propres ateliers ou de ses confrères alors au début des années 1920 Pétier possède déjà une bibliothèque de qualité il a plusieurs livres qui sont cotés et son livre préféré restera l'histoire des quatre fils Aimon très noble et très vaillant chevalier c'est une relure de Marius Michel et qui est ornée de 246 compositions en couleurs de Jeanne Grasset donc l'image l'entraîne aussi petit à petit vers l'estampe et là il va se former auprès de marchands qui sont reconnus dans ce domaine comme Maurice Le Garec Marcel Guyot Paul Proutet et en fait c'est en juillet 1924 que là il rentre au 28 rue Martinac chez Ambroise Vollard qui est le maître à l'époque dans le commerce de l'art et quand il rencontre quand il rencontre Vollard en fait il va lui acheter des livres il lui achetait Amour de Maurice Denis donc c'est ses 14 estampes de Pablo Picasso des douze lithographies de l'apocalypse de Saint Jean d'Odilon Redon et en fait la seule chose dont il est certain quand il va quitter Ambroise Vollard c'est que là il a trouvé un maître il a trouvé un modèle et il veut ressembler à Ambroise Vollard quoi donc Petier lui n'est pas encore marchand en titre quand il commence à faire ses premières recherches et il va contacter différents artistes alors il va contacter André Dunoyer de Ségonzac qui vient de lâcher un peu la peinture pour faire de la gravure bon après on verra qu'il y aura une embrouille entre les deux sur une histoire de tirage et Petier s'installe à Paris rue d'Assas dans le sixième arrondissement et on dit que le voilà marchand en appartement c'est à dire que lui aussi doit faire ses expositions et doit utiliser son appartement comme lieu de stockage comme faisait Vollard et donc il va aussi rencontrer d'autres artistes et un artiste très important pour lui dans la profession c'est Jean-Emile Laboureur qui va former des peintres à l'estampe et qui est reconnu qui a un savoir-faire et donc je crois qu'il y aura un partenariat entre les deux de longues années durant et Laboureur est un infatigable travailleur une grave il illustre beaucoup d'ouvrages et il a énormément de propositions et donc Petit apprécie effectivement toute sa production donc il y aura des liens d'affection et d'admiration et ce sera un peu son artiste son artiste fétiche en qui il va avoir complètement confiance il dit j'avais le plus grand respect pour la sûreté de son jugement et de son érudition donc après de conversation en rencontre Petit va réaliser à quel point l'édition d'estampe est la clé du succès elle lui permet non seulement une proximité avec les artistes mais aussi comme aimait Volard une maîtrise du tirage et il va se rapprocher en décembre 25 de Henri Matisse qui vient de produire une suite de lithographie qui s'appelle Les Odalisques et en fait même si ces deux hommes font affaire entre eux c'est en fait avec la fille du peintre que Petit va traiter et donc Petit continue son travail il visite des ateliers il va rencontrer Aristide Mayol alors Mayol on connait son rapport au corps féminin et d'ailleurs l'affiche de l'exposition s'appelle la vague c'est cette femme cette femme nue c'est une gravure sur bois c'est une femme nue au milieu d'une vague avec justement les arabesques de la vague qui sont un petit peu comme la vague la vague japonaise oui de Dokuzai l'affiche est vraiment très bien choisie c'est vrai que bon quand on regarde un peu tout ce qui est présenté dans l'exposition il y a d'autres d'autres gravures qui étaient aussi marquantes mais bon là ils ont fait un choix de gravure sur bois moi ça me ça me plaît bien donc il travaille avec Mayol donc il va acquérir cette gravure sur bois la vague et après il travaille aussi avec deux reins deux reins qui peint qui dessine qui grave qui sculpte et qui avait été à l'exposition du mouvement des fauves en 1905 et deux reins un point commun avec Petit ils sont fous d'automobiles bon ça c'est moins intéressant mais en tout cas ils se comprennent et ils sont proches quoi et ils resteront proches jusqu'à la disparition de deux reins en 54 alors que nous on sait que quand même dans cette bande là je ne sais pas si deux reins a fait le voyage en Allemagne voilà on sait que Vinoïel Segonzac l'a fait deux reins l'a fait Vlaminck l'a fait bon voilà oui mais à cette époque là il ne savait pas ce qu'il allait venir exactement et donc Petit est marchand il n'arrête plus il augmente lui aussi son cercle d'artistes il édite des oeuvres gravées lithographiées et donc en 1927 il est dans la ligne de Vollard et il se lance dans l'aventure du beau livre il va imprimer il va imprimer un texte raffiné qui s'appelle les contre-rimes c'est un bernais qui s'appelle Paul Jean Toulay pour moi c'était un inconnu mais c'est son cher laboureur qui fera les illustrations ce qui est curieux c'est que Vollard vendait à perte et alors comment s'en sortait financièrement Petit je pense qu'entre temps le livre d'art avait peut-être était déjà sorti de ce milieu restreint justement il y avait probablement une ouverture sur ce livre d'art et Petit va aussi se lancer à l'international il va commencer par l'Angleterre donc il va vendre des estampes au département des estampes et des dessins du British Museum puis il va investir les galeries les galeries londoniennes ensuite il va avoir les galeries stollandais suisse belge allemand et il part à la conquête de l'Amérique en 1927 et il fait une première négociation avec une galerie à New York et il gardera toujours les Etats-Unis sous le coude même au plus fort de la crise de 1929 et il maintiendra son choix malgré toutes les difficultés qu'il peut rencontrer et d'ailleurs il est le seul parmi ses confrères à garder ce choix de travailler avec les Etats-Unis même pendant la crise et en fait il a une réputation maintenant qui est bien établie et en 1931 comme les grands marchands comme Paul Durand-Ruel ou Ken Weiler ou encore Vollard il va être sollicité pour qu'on lui fasse le portrait donc c'est un signe de reconnaissance on peut lui tirer le portrait et voilà donc il y aura Marie-Laurent Saint il y aura un peintre que j'ai découvert qui s'appelle Goerck Edouard Goerck qui va lui faire un portrait un portrait sur un lavis d'encre sur papier et je pense qu'on pourra travailler sur ce Goerck qui était quelqu'un qui s'est moqué de la bourgeoisie qui a une première partie de vie qui est très intéressante et donc même Petier quand il le représente il va lui écrire au plus volard des marchands donc Petier a sa place maintenant qui est reconnue sur le marché de l'art aussi bien français qu'international et il va même ouvrir un magasin qui va s'appeler A la Belle Épreuve ça sera aux 8 rues de Tournon aux Etats-Unis il a un émissaire là-bas qui s'appelle Jean Goriani c'est son agent américain et qui développe qui l'aide à étendre son réseau commercial donc il va travailler aussi avec Pierre Bonnard Picasso Gauguin Matisse Toulouse-Lautrec et donc ces estampes vont faire des entrées dans des collections aux Etats-Unis c'est la seconde guerre mondiale donc la seconde guerre mondiale est sur le point d'éclater justement quand meurt Ambroise Vollard en juillet 1939 donc tout le monde s'inquiète un peu sur ce que va devenir ce fond son fond de Vollard son stock de peinture de livres de gravure et Petiet lui a un mot qui est cruel mais qui est quand même exact qui dit le déchaînement des cupidités autour de ce cadavre va être beau à voir donc il y aura la succession qui va mettre un peu de temps parce qu'au début c'est Lucien Vollard donc le frère de Vollard qui s'occupe de cette succession et Petiet donc va racheter lui en deux fois aux héritiers Vollard son fond d'estampe avec aussi des fusains d'Odillon Rodon des épreuves des contre-épreuves des dessins enfin tout ce nombre tout ce stock immense qui était constitué par par Vollard voilà donc Petiet va aussi acheter ce qu'avait fait Picasso qui s'appelle la suite Vollard c'est sans planche donc l'impression avait été confiée à l'atelier Roger la Courrière et Petiet dit l'avoir vu pour la première fois en août 41 dans les combles d'un hôtel particulier et on n'a pas retrouvé par contre de traces de négociations et cette transaction a dû se dérouler avec donc Lucien Vollard et malgré ce conflit de la deuxième guerre mondiale ce Petiet continue de financer des travaux d'artiste justement comme celui dont je parlais tout à l'heure Edouard Gurk dont il dit l'insolence froide et l'anticonformisme me séduisent donc il va faire des éditions au lendemain de la guerre il y a une mutation qui s'opère dans le monde de l'art on sait que Paris va céder sa place à New York on avait déjà parlé un peu de ce qui s'était passé à ce moment là et donc lui travaille avec New York Boston Chicago il connait des conservateurs des conseillers des conseillers privés donc il est incontournable dans ce domaine de l'art voilà donc les années passent Petiet vieillit il a 83 ans il dit qu'il se sent un vieil homme un très vieil homme mais il lâche pas le métier il tente même d'obtenir des héritiers de Picasso un timbre à partir de la signature de Picasso pour authentifier des estampes mais ça marche pas on sait je pense que tout ce qui a concerné les ayants droit Picasso a été compliqué c'est vraiment les charognards attention voilà donc il acquiert des gravures de Picasso qui ont un caractère érotique et il va même confier à un de ses amis marchands ces pièces seront invendables pendant au moins 10 ans et après il a envie d'une grande vente chez Sotheby à New York d'oeuvres gravées de Marie Cassatt et puis il va mourir en fait subitement en 1980 alors qu'il était encore très actif donc en plein boulot lui aussi bon il s'arrête de travailler donc voilà donc très intéressant cette découverte de Petier qui effectivement a poursuivi et l'esprit de Volard et son travail quoi sauf que quand même un mystère c'est que le marché de l'estampe a dû bigrement évoluer pour qu'il puisse justement avoir une place aussi importante et faire vivre autant d'artistes voilà parce que Volard lui c'était sa collection de peinture qui lui permettait cette aisance financière mais c'était pas le cas de Petier ouais ouais c'est vrai ou alors c'était un meilleur négociateur ou un meilleur marchand il a démultiplié aussi ses ventes un peu peut-être plus que Petier et puis je pense que oui effectivement le marché de l'art s'était modifié quoi c'était ouvert plus aux estampes ouais oui parce qu'il avait l'air quand il couvre pratiquement tous les Etats-Unis c'est quand même voilà c'est pas le cas de Volard donc voilà c'est une exposition nous qu'on n'a pas qu'on n'a pas vue parce qu'il fallait réserver on ne le savait pas mais grâce au catalogue d'exposition on a pu en parler ce catalogue est magnifique il y a beaucoup beaucoup de reproductions dedans et qui sont plutôt je pense de bonne qualité de toute façon ce ne sont pas des œuvres originales qui sont exposées puisque ce sont aussi des estampes donc voilà c'est à conseiller c'est parti 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 voilà c'était Basile Street Blues Louis Armstrong et tout de suite on va passer sur un peu souffrant de la session des rapins sans foi sans loi et sans courbette l'émission à racailles qui va faire le culturel alors déjà les expos maintenant que les musées rouvrent ah oui les expos déjà que les musées rouvrent voilà les expos donc c'était les expositions édition limitée au petit palais c'est jusqu'au 29 août 2021 donc réservé il faut réserver sur leur site ce que j'avais malheureusement occulté exposition donc toutes les galeries dont on vous avait parlé les semaines d'avant les liens sont sur notre blog sinon les ateliers d'artistes pour les parisiens c'est les ateliers d'artistes du Père Lachaise du 4 au 6 juin de 14h à 20h donc nous on connait par exemple Christine Gendre-Bergère qui fait quelque chose sur le Lise-Michel oui qui a son atelier tout à côté du Père Lachaise justement un petit atelier sympa qu'elle a monté sur une place de parking rue du Repos voilà rue du Repos et donc il y a un plan je mettrai le lien il y a le plan avec tous les ateliers d'artistes qui sont ouverts il y a vraiment de quoi faire sachant que c'est un quartier qui est quand même plutôt sympa et à mon avis l'occasion de découvrir quelques lieux atypiques des fonds de cours des fonds de cours protégés qu'on ne voit jamais il y a quand même 59 ateliers oui c'est assez important voilà donc voilà pour les expos c'est une nouvelle expo que j'ai vue au musée d'art moderne c'est Henri Darjeur alors c'est suite à un don au musée d'art moderne il y a une exposition sur Henri Darjeur Henri Darjeur est un peintre qu'on peut dire voilà qui on peut dire outsider qui a tout un univers un peu imaginaire et donc qui a eu une donation sur 45 oeuvres et je crois que l'entrée est gratuite pour cette exposition voilà il y a toujours l'exposition dont on avait parlé à Roy Malmaison à l'atelier grognard sur Ernest Pignon Ernest donc c'est jusqu'à fin juin je crois donc voilà après il y en aura d'autres on en parlera au fur et à mesure la prochaine qu'on va aller voir sûrement c'est celle de la Galerie Calif de Scop il y a une grimper avec Marie Deniau alors sinon pour les lectures moi j'ai lu le livre de Georges Darien Bas les cœurs que Robert avait déjà lu donc c'est un livre qui se passe en 1870 1871 c'est une découverte d'un auteur intéressant qui justement va critiquer un peu toute cette hypocrisie de la bourgeoisie donc on est on est à Versailles la guerre de 1870 éclate et on va voir comment cette famille comment cette famille et leurs voisins vont réagir au début oui on va les avoir et puis petit à petit les Prussiens arrivent comment ils retournent leur veste comment ils négocient quels sont les traîtres et tout ça c'est vu par par l'œil d'un enfant de 12 ans qui s'appelle Jean oui alors ça commence moi j'avais dit à Pitié-Coup ça commence vraiment mollement enfin pas mollement mais doucement on se dit c'est écrit correctement etc mais peu à peu justement cet enfant qui s'implique de plus en plus dans les événements etc qui en parle parce que c'est lui en fait qui parle de cette période ça devient passionnant justement une étude de mœurs des franchouillards de Versailles je veux dire c'est pas triste voilà comment ils vont tous traiter avec les Prussiens comment cet enfant va se rendre compte petit à petit qu'il y a des choses qui vont pas dans ce qu'on lui raconte quoi on dit des choses d'un côté on en fait d'autres il y a des choses cachées enfin voilà sauf sauf qu'il y a un personnage mais ça arrive tout à la fin un vieil homme qui est probablement un communard enfin qui a des idées probablement un anarchiste et qui prend ce petit garçon en amitié et ce petit garçon va va pouvoir retrouver un interlocuteur passionnant et ça va vraiment lui apporter beaucoup beaucoup et en même temps ça donne au récit toute son toute cette espèce de parfum libertaire qui qui est vraiment dans ce milieu un peu glauque de petite bourgeoisie provinciale voilà c'est quand même une belle fleur qui est clos là voilà et donc je pense qu'on consacrera une émission à Georges Dériens parce qu'en faisant un peu des recherches sur sa bio on s'est aperçu qu'il avait un frère qui était peintre et on a bien aimé ce que faisait le frangin donc les deux méritent vraiment une émission à lire des extraits des bouquins de Darien parce qu'il y en a écrit un autre qui s'appelle La Belle France aux éditions Pauvert où il parle aussi de tout ce qui se passe autour de l'armée et de cette bourgeoisie toujours et l'autre c'est le voleur donc le voleur qui retrace aussi la vie de quelqu'un qui va décider de devenir voleur et certains se sont demandé s'il n'y a pas même une part autobiographique dans ce récit comme on sait qu'en général les écrivains ils se mêlent beaucoup de leurs œuvres ouais bah c'est bien bon alors il n'y a rien d'autre ? non bon bah c'est déjà pas mal c'était donc la radio sous pente avec la station des rapins qui n'ont pas de foi qui n'ont pas de loi qui ne faut jamais être courbette et qui émettent depuis un garni enfin un peu un peu glauque et diffusent sur internet aracaille.fr et on salue nos amaches Claudie André de la Nation André Saroule Karine une artiste amie de ma camarade piquée qui est à Montigny voilà vous allez vous voir bientôt non c'est pas prévu c'est pas prévu bon Marc et Cine Béguet une graveuse gardoise enfin aux dernières nouvelles on ne sait pas si elle est passée Cévenal elle a beaucoup de chemin à faire pour passer du gare au Céven Claude et William nos potes potes de Brest voilà j'espère que le printemps arrive enfin aussi chez eux et qu'il y a un beau soleil pour les sécher ils peuvent se mettre sur la corde à linge hé 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 Jean Paul Sevoise a un pinte mais un grand pinte un grand pinte qui habite à Cunacarbon dans la banlieue de Dunkerque petite rue Pénard de la rue de Schnorr quoi toute de pavés et de briques roses Lilian ah non non je 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 un petit peu j'espère que tout va bien Corine une tapissière émérite qu'on aime beaucoup avec Mathieu Marad qui est pote avec Anne-Emmanuel et Frédéric un Frédéric un peintre de l'île en or et Marine-Emmanuel elle lui montre c'est aussi une artiste Juliette Planck une graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer mais une graveuse top top niveau Clément qui grave sur tout ce qui mouche comme je l'appelle le Van Gogh de la gravure Agnès Dubard une graveuse aussi qui a rejoint je crois en tout cas parce que c'est très difficile de la suivre cette petite alors elle est soit en Bretagne du Sud mais elle elle va animer un atelier dans la Riège alors je ne piche plus du tout enfin bon on vous a mis les informations sur le blog si vous voulez rejoindre son stage parce qu'elle anime des stages de gravure et croyez moi animer un stage de gravure enfin assister ou participer plutôt à un stage je ne vais pas vous dire animer par Agnès Dubard ça ne va pas être triste Thierry Morcio un graveur belge de Bruxelles qu'on aime beaucoup 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 les graveurs belges c'est autre chose bon bref on passe Colette Jacqueline et Nicole trois femmes d'artistes hélas veuvent aujourd'hui leurs compagnons qui ont su le burnou sur leurs oeuvres ont pris la tangente en direction les vertes prévues du Grand Manitou et ces trois nanas elles oeuvrent pour la mémoire de leur mari de leurs artistes maris Liliane et Laurence deux écrivaines sous le pseudo de Claude Hissner qui font les polars ça me fait toujours marrer parce qu'elles n'ont pas du tout le physique de polardière si on peut dire ça comme ça moi j'en suis resté si vous voulez à Peter Chenet et tous ces gens-là c'est pas tout à fait le même gabarit Geneviève notre sorcière bien-aimée qui a dû retrouver son bistrot favori avec une joie sans mélange Michel Pellois un artiste peintre aussi qui compte mon voisin du dessus quand j'étais en dessous maintenant j'ai disparu je suis dans un petit un petit rez-de-jardin sympa mais lui il est resté là-bas enfin il peint toujours rassurez-vous Marie-Christine et Christophe deux militants 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 chez militants qui militent Cécile tu l'assembles avec la cinquième puissance oui Cécile est ton la sainte avec la cinquième puissance et on t'aime sois rassurés paniqués suivant la rousse l'envoyante qui anime une émission deux émissions sur une radio OVNI dont on ne vous donnera pas le nom José Arthur même punition même motif qui anime sur une radio OVNI le mélange tous les dimanches enfin la fin de midi Isabelle Rebeil une artiste et peintre de Bourron Marlotte qu'on a découvert dans la grande librairie de Florence Florence Quenu à Bourron Marlotte la librairie l'empreinte l'empreinte ma camarade c'est tout voilà Florence Quenu une ancienne de la fondation du Buffet c'est pas n'importe qui bon Alice Amoros une graveuse très jeune c'est notre Benjamine de tous les graveurs qu'on connait elle a pour 20 ans ou si elle les a c'est pas depuis longtemps et qui en ce moment expose à Moray-sur-Loin avec d'autres graveurs Moray-sur-Loin c'est une petite salle d'expo très marrante très petite en fond de cour voilà pas loin de la grande place la grande place du coin l'été on peut boire des bottes bières locales Antoine des Champignons c'est un groupe musical qui connait ma camarade Piquet Kou elle reconnait des choses ma camarade Piquet Kou je me sens vraiment un dindon à côté d'elle Florence Cuenu on en a parlé c'est la ah 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 bah oui c'est la la libraire de Bromar Dominique Paul-Adardouin une galériste aimée qui a aujourd'hui hélas disparu mais on chérit son souvenir Marie-Pierre un docteur un docteur qui est aussi collectionneuse d'oeuvres retard Marie-Dogneau une galériste justement on va y aller à la galerie Caléidoscope voilà pour voir une nana qui s'appelle Greenberg je crois qui dit moi son affiche m'a beaucoup séduit donc rien pour l'affiche j'ai bien envie d'y aller et Marie-Louise alors Marie-Lou une pote à ma pote qui aime nos presse-papiers coucou Marie-Lou l'émission est à l'écoute sur notre blog à rappel.fr et on se termine avec Faut vivre de notre camarade Billy Smell une chanson de Mouludji salut à tous salut les copines salut les copains malgré l'écran cieux du néant c'est pour mieux nous mancher enfants et les silences et les bouquins faut vivre et bien qu'aveugle sur fond de nuit entre les gouffres infinis des milliards d'étoiles qui rient faut vivre malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses seize ans et sur l'espoir un chèque en blanc faut vivre malgré le cœur qui perd le nord ou vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise faut vivre malgré qu'on n'ait pas de génie n'est pas un beau qui veut pardi et qu'on se cherche un alibi malgré tous nos morts sans poquettes qui errent dans les rues de nos têtes faut vivre malgré qu'on soit brave et salauds qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime c'est ça le pire faut vivre malgré l'idéal des jeunes temps qui s'est usés au nerf du temps et par d'autres prient en chantant faut vivre malgré qu'en se tournant vers le passé on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé faut vivre malgré que l'on soit de passage qu'on vive en fou qu'on vive en sage tout finira dans un naufrage faut vivre faut vivre malgré qu'au ciel de nos poitrilles dans nos sentinelles endormies dans un bruit d'usine gémit le cœur aveugle qui fulambule sous le fil du présent qui fuit faut vivre faut vivre malgré qu'on noue un enfant mort si peu parfois revient encore comme un vieux rêve qui agonise faut vivre malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écore et s'enlise faut vivre malgré qu'on fasse de l'humour noir sous l'amour qui nous offre à boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir faut vivre malgré qu'à tous les horizons comme un point d'interrogation la mort nous regarde un œil ivre faut vivre malgré tous nos sermons d'amour tout nos mensonges jour après jour et bien que l'on est une vie une seule pour l'éternité malgré qu'on la sache rater pour vivre pour vivre pour vivre et bien que l'on est pour vivre pour vivre pour vivre pour vivre Sous-titrage ST' 501